C'est fait, les programmes genre de la CDAO ont été lancés. Conçus dans le cadre de la stratégie et du plan d'action genre 2020-2030 de la CDAO pour la réduction des risques de catastrophes sensibles au genre, ce programme vise à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au niveau régional, continental et mondial. Son lancement officiel s'est déroulé sur le sol ivoirien. La nature de l'intelligence de l'homme n'a pas de genre. Maintenant, ce qui est important, c'est la capacité à gérer des situations et à faire avancer nos sociétés dans un contexte où beaucoup d'enjeux s'adressent devant nous. Donc, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'avenir, c'est la mise en œuvre de la volonté du président Alassane Vatral, qui veut que nos mamans, nos soeurs, nos épouses aient les mêmes chances que les hommes. Une initiative au volet multiple, dont entre autres le programme de lutte contre la fistule obstétricale et celui d'octroi de bourse d'excellence aux jeunes filles. À ceci, il faut ajouter le programme de la transformation qui inclut des initiatives de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités pour promouvoir des attitudes positives envers l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Enfin, il y a le programme 50MAPS, une initiative ambitieuse qui vise à autonomiser 50 millions de femmes africaines par le biais de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Il reste encore des défis énormes qui séculent la région, notamment dans les domaines de la paix et sécurité. Nous devons donc identifier les solutions rapides pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Autrement, c'est l'avenir de nos pays que nous compromettons. D'importantes avancées en matière d'égalité des sexes ont été réalisées en Côte d'Ivoire, notamment l'accès des filles à l'école militaire préparatoire et technique de Bargerville et à la gendarmerie, le renforcement des plateaux techniques pour réduire les décès maternels et infantiles, ainsi que l'adoption d'une loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Sous-titrage Société Radio-Canada